Bonjour à tous, c'est Théo de chez Ferfection et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une mission dans son ensemble. Alors pour commencer, je vais choisir la mission de mon choix. Ici on va me présenter rapidement le brief qui va m'être proposé ainsi que toutes les étapes. Si cela me convient, je peux dès à présent commencer ma mission. Ici, un petit rappel des attentes que nous avons et que je vais devoir respecter durant cette mission. Et enfin j'arrive sur la page qui va me permettre de remplir mon premier retour. Donc la première chose que je vais lire, c'est l'étape numéro 1 qui est de visiter le site Ikea et de découvrir la page d'accueil et de donner mes premières impressions. Donc je vais pouvoir cliquer sur le lien ici qui va me rediriger vers le site Ikea et effectuer mon premier retour. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, je peux donc ajouter ma capture d'écran. Ma première impression à moi a été plutôt négative. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations et que c'était parfois mal affichée. Je vais donc indiquer que c'est un problème. J'ai sinon la possibilité d'indiquer que c'est un compliment. Je vais pouvoir donner un titre à mon retour. Donc beaucoup d'informations parfois mal affichées. Et enfin, je vais pouvoir décrire en détail du coup mon expérience, comme ceci. Une fois que cela a été fait, je peux indiquer si ce retour fait partie de mes retours prioritaires ou non. C'est quelque chose sur lequel je peux revenir aussi en fin de mission. Donc là, je décide d'envoyer ce premier retour. Je peux soit l'envoyer et rester sur cette étape si j'ai d'autres choses à dire sur la page d'accueil, soit passer à l'étape suivante. Lorsque je clique sur « Voir tous les retours », j'ai la possibilité d'arriver sur la page récapitulative de tous les retours que j'ai effectués. En haut de cette page, je vais retrouver toutes les encoches qui m'indiquent que j'ai bien respecté les contraintes, à savoir effectuer 4 retours avec 2 problèmes, dont un important. Tout est vert, donc tout est bon. Je vais pouvoir ainsi rajouter des retours, si jamais j'en ai envie, au sein des différentes étapes. J'ai aussi la possibilité de cliquer sur l'un d'eux pour le modifier, changer, problèmes, compliments, etc. Et enfin, une fois que tout est bon, j'ai la possibilité de finir ma mission.